Adam a sauvé le mimichouchim ou mimixat choli Quelqu'un maintenant qui est un petit peu malade Il a mal à la gorge, il a mal à la tête Assou l'itol troufot be shabbat Chez moi yavou l'isrok samamanim A l'époque comment on faisait les médicaments On écrasait des plantes médicinales Et cette action d'écraser des plantes médicinales C'est une melachat shabbat D'écraser des plantes médicinales C'est une melachat shabbat Ça s'appelle trina T'as torré T'avais un élément, une unité Et t'en fais des petits morceaux Qui sont maintenant, comment dirais-je Améliorés dans cet état C'est une amélioration C'est pas une destruction, c'est une amélioration T'avais un grain de blé T'en fais plein de petites farines S'améliorer T'as maintenant une plante Qui en soi, il faut l'écraser pour pouvoir l'ingérer Et qui vient guérir Et bien quand maintenant on l'écrase On transgrede une melachat shabbat Qui s'appelle tochen Et comme l'habitude A l'époque on voyait dans les pharmacies d'ailleurs Il y avait le pilon et le mortier On voit dans les pharmacies qui ont conservé des vieux objets C'était un des éléments fondamentaux de la pharmacie Le pilon et le mortier Et donc De prendre des médicaments Prendre quelque chose qui est amené à guérir Qui est amené à soigner Les harim l'ont interdit Et comment ils l'ont interdit ? C'est comme en général pour arriver aux médicaments On a besoin Ah mais j'ai préparé avant shabbat Oui mais imagine il t'en manque Tu vas en refaire T'es pris dans l'action Donc de prendre quelque chose qui soigne On t'a interdit Pourquoi ? De peur qu'il en manque Où je vais en refaire Où je vais faire un truc plus adapté Ouais Donc ah mais de nos jours On ne fait plus ça D'accord ? En fin de suite C'est batté la table Le batté la takana Ouais C'est le takana trahamim D'interdire de prendre des médicaments Mishoum, Shrekat, Samamanim Même si ce n'est plus l'habitude aujourd'hui De préparer nous-mêmes Les médicaments de la sorte Les gens ne préparent plus nous-mêmes les médicaments Mais c'est possible que Dans certains laboratoires Effectivement Certains Comment dirais-je Éléments Du médicament Surtout les éléments actifs du médicament Soit d'origine végétale Et qu'on doit les écraser C'est possible Mais nous-mêmes Qu'on ne prépare plus les médicaments Donc Quand tu prends un médicament Une capsule ou un truc Tu ne vas pas être amené à écraser quoi que ce soit Parce que ce n'est plus notre habitude En tout cas c'est possible Que ça continue à se faire comme ça Mais ce n'est plus notre habitude D'accord ? Mais Khamim Ils disent toujours Même que la takana Elle a perdu sa raison d'origine Elle reste d'actualité Pourquoi ? Parce qu'on peut revenir A une situation pareille On ne sait jamais Comme je l'ai dit Aujourd'hui il y a de plus en plus De tivonimes Des gens qui viennent préparer Des médicaments par eux-mêmes Etc Etc Et s'il y a une certaine crise C'est que je ne sais pas quoi On peut revenir à cet état-là Donc ce n'est pas quelque chose Et après Khamim Ils n'ont plus la force D'instituer une nouvelle takana Aujourd'hui Khamim Ils n'ont plus la force Donc maintenant Toujours la commande Comme ça Chez Mayer Sors d'avoir les kilkulo Donc on risque de revenir A une situation comparable Donc on n'annule pas une takana On n'annule pas une takana Parce que même si d'aujourd'hui Elle ne semble pas être d'actualité Elle peut redevenir d'actualité Donc elle reste Elle reste cette takana Et pour annuler une takana Antérieure Il faut un beddine Qui soit plus grand En sagesse Et en nombre Sinon on doit laisser les choses Telles que Mais l'achem Adam A sauvel M'il y a mal aux dents Il y a mal à la tête Il y a mal je ne sais pas où On ne lui permet pas De prendre un camol Pour diminuer ses douleurs On verra plus loin Si ses douleurs viennent De le neutraliser A un tel point Il doit aller se coucher Et s'isoler dans le lard Parce qu'il a très très mal à la tête Il devient Là À ce moment-là Il devient un cholé Shenbo sakana C'est quoi un cholé Shenbo sakana Enbo sakana Aval Utsarir Lishkav Il n'est pas en danger Mais il doit aller se coucher Il doit aller se coucher Parce qu'il ne se sent pas bien Quelqu'un qui ne se sent pas bien A tel point qu'il a mal partout Il doit aller se coucher Sur lui Ne s'applique pas Le hissour des rabbananes De prendre des médicaments Il n'aura pas le droit Il n'aura pas le droit d'écraser Bien sûr Des plantes médicinales Parce que ça se trouve Le hissour des rabbananes De peur d'eux Écraser des plantes médicinales Ne s'habille pas à lui Parce qu'il est couché Il ne peut pas se lever Parce qu'il a mal partout Donc c'est un état Fébrile Suffisamment important Sur lequel Lui, lui On n'a pas interdit De prendre des médicaments Lui, lui On n'a pas interdit De demander à un goï De faire une mélaha pour lui Il y a des coulottes Pour le relais Shenbo Sakana Mais là, on ne parle pas Du relais Shenbo Sakana On parle de celui Qui a Mihushim Be'alma Il a mal Mais pas à tel point D'aller se coucher Il n'a pas mal partout Il a mal De manière Précise Un endroit précis Mais pas dans tout le corps Où il n'est pas obligé De se coucher Donc lui, il n'a pas le droit De prendre la camotte Pourtant, quand tu as mal Ça t'empêche La concentration Pour étudier C'est pas grave C'est une takana De Raban Il faut respecter 4 voix Aposkim Chez Adam Chez Adam Chez Bégeder Chole Shenbo Sakana Et nous Chez Nafal Le Mishka Voshe Chala Kol Goufou Mouta Il est en Le troufote Je viens d'expliquer Si le moment Lui, il doit Aller se coucher Où il a mal Dans tout le corps Lui, il a le droit De prendre des médicaments N'importe lequel C'est pas une melaha Que je suis en train De faire C'est une barrière Des Rabananes Cette barrière-là Ils ne l'ont pas imposée Pour un malade Qui sent tellement mal C'est Chaim Qui a imposé Cette barrière-là Et c'est à eux De déterminer Pour qui Ou pas pour qui Et bien pour celui Qui sent tellement mal Qu'il doit se coucher Et qu'il a mal Dans tout le corps Ils n'ont pas fait Cette Takana Sur lui Donc Mouta Allons Elle est Takana Il dit qu'on doit sortir Un médicament Et qu'on doit couper Des leds Il y a un petit sachet En plastique dur Et il est fermé Par de l'aluminium On appuie sur le plastique Pour sortir le médicament En déchirant l'aluminium Et derrière Malheureusement Il y a des leds Qui sont écrites Heureusement Parce que pour savoir De quel médicament Il s'agit Malheureusement Parce que ça tombe Shabbat Donc comme on fait Vous savez très bien On vient donc Sciller Avec un couteau Le plastique Pour ne pas avoir besoin De déchirer l'aluminium Parce qu'on déchire l'aluminium Il y a des leds Si c'est avéré Qu'à ce endroit là Il n'y a pas de leds On peut bien entendu Pousser le médicament Vers le bas Et déchirer l'aluminium Tout le problème C'est le déchirage de leds Ce n'est pas un problème De faire un calier Ou je ne sais pas quoi Pourquoi c'est un problème De déchirer les leds Pourquoi c'est un problème De déchirer les leds C'est Mohèque Et Isour Kotev Il y a Sour Mohèque Ah des Rabbananes Mohèque des Rabbananes Mohèque de Raïta Puisque ce n'est pas Le Mélatir Tom C'est Mohèque des Rabbananes C'est comme histoire Là on a offert A ma femme un quoi ? Tu veux-tu décalmer la Ramanan ? Tu veux qu'on fasse Mohèque ? Je te donne Tu avais posé une question C'est quoi le Isour ? Je t'ai répondu C'est Mohèque des Rabbananes Que Doraïta C'est Mohèque Aminat Lirtov Et donc Rémi on se dit Attends Quand tu fais Mohèque Aminat Lirtov C'est Doraïta On ne va pas te laisser De faire Mohèque Sur Aminat Lirtov Parce que tu vas t'embrouiller Donc tout Mohèque Ça s'ouvre On fait une barrière Donc tu n'as pas l'invite 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 Les bambas qu'on déchire Moi je ne déchire pas Le bambas Je l'ouvre Non Il faut savoir apprendre Si maintenant Tu déchires Les lettres Volontairement C'est un problème Maintenant si maintenant Tu voulais l'ouvrir Sans déchirer Et ça a glissé Et ça a déchiré Bon Ce n'est pas si grave Parce que c'est Lomit Kaven Beisurdera Banan Bemitasek Et si maintenant Tu viens déchirer comme ça Pour ouvrir avec des lettres Et tu t'en fous Là c'est un problème Mais si en ouvrant Tu fais attention De ne pas déchirer les lettres Et malencontreusement Je pense à déchirer des lettres Ce n'est pas grave Pourquoi ? Parce que c'est Lomit Kaven Bemitasek 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 Mais ce n'est pas le sujet C'est très bien Que mon habitude C'est de ne pas Développer un sujet Sur un pied Justement Une question Très bien Alors tu demanderas ça Benjamin Qui se fera le plaisir De me la poser Ultérieurement Et si quelqu'un De prendre A moitié De médicaments Ah oui Ça m'a pris souvent Pour l'instant Il y a un enfant Il doit prendre La Ritaline Ouais Et on lui a demandé Une demi-dose Donc il va couper Le médicament en deux Ça on peut Est-ce que c'est Merater ? Comment ? C'est coupé 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 La précision De la chose Ouais Donc c'est C'est pas merater C'est pas quelque chose D'atomique Comme Comme précision Et pareil Si maintenant J'ai des antibiotiques Comme maintenant Je dois Un médicament Qui est une poudre Donc je dois mélanger Avec de l'eau C'est un médicament Comme ça C'est une poudre Qu'on a mélangé Dans de l'eau C'est pas le Isour-Licha Parce que c'est C'est quelque chose Qui reste liquide On ne fait pas une pâte Ouais Et c'est pas mal Qu'hépatiche On peut mettre Une poudre dans de l'eau Pour un malade Chez Enbo Sakana Bien sûr Ça n'en a pas le droit C'est un médicament J'ai quelque chose Qui est quelqu'un Qui est couché Quelqu'un qui a mal Dans tout le corps Alors il n'y a pas le problème De lui couper les médicaments En deux Il n'y a pas un problème De mettre cette poudre Dans de l'eau Ouais Après qu'on n'ait pas L'œil sourd De prendre des médicaments La préparation du médicament Ouais Pour qui il s'est permis D'en prendre On peut couper le médicament En deux On peut lui mettre La poudre dans l'eau Quelqu'un qui doit prendre Des médicaments Ouais De manière continue Pendant plusieurs jours Et Un des jours Qui va Dans la liste des jours Où il va devoir Continuer ce Traitement C'est Shabbat Comme il a commencé Le traitement avant Shabbat Et qu'il doit prendre Ce traitement tous les jours Même qu'il a pas mal Dans tout le corps Et qu'il est couché Il n'est pas couché Il a pas mal Dans tout le corps Donc il ne s'appelle pas A sovel Normalement Il n'a pas le droit De prendre un médicament Parce qu'il a un peu mal Il n'est pas bien Mais ça va Donc maintenant Si maintenant Il va manquer un jour De son traitement Quel est le dîner ? Il n'a pas un statut De malade sérieux C'est un truc Pour traiter Hein ? Je ne sais pas exactement Ce qu'il traite Non La tou Ce n'est pas un traitement C'est ponctuel Là tu as le médecin Il t'a dit Voilà tu dois prendre Dans cinq jours Hein ? Une bronchite Non une bronchite C'est bébé Cholet chez Yejbo Sakana Une bronchite Ah bon ? Ah bon On l'a déjà dit À plusieurs comprises J'ai mal à la rotule Et je me mets tous les jours De la pomade On l'a dit On l'a dit Toute d'aleket C'est cholet chez Yejbo Sakana Toute d'aleket Cholet Toute infection C'est cholet chez Yejbo Sakana Même que l'antibiotique A commencé A faire son effet Tant qu'on n'a pas fini Le traitement On s'appelle encore Un cholet chez Yejbo Sakana Ben note-le Tu vas l'oublier sinon Le cas que j'ai dit Ce n'était pas Là on parle maintenant Quelqu'un Doit faire un traitement Je ne sais pas pourquoi Parce qu'on peut dire Comme chose Un traitement Il prend des cachets Parce qu'il a des Des problèmes de peau Ouais Il prend des cachets Pour enlever ses champignons Des cachets puissants Les crèmes Qui sont plus puissantes Que les crèmes Je ne sais pas Par exemple Des choses comme ça Et il doit faire un traitement Pendant deux semaines Tous les jours S'il manque un jour Ça cache l'arrêtifou du traitement Il va être beaucoup moins efficace Alors quel est le dîner ? Il peut faire Il a besoin de cinq jours de traitement Pas sept Si maintenant Alors puisqu'il y a 25 jours Peut-être que tu commences A moter Shabbat Pourquoi tu vas te mettre Dans une situation Où ce traitement-là Que tu ne dois pas arrêter Tu vas le commencer Avant Shabbat Alors c'est marloquette A partir du moment A partir du moment où j'ai commencé Le traitement Il y en a qui disent Bah voilà je m'en fiche J'aurais pu le commencer Après Shabbat Mais si j'ai commencé Avant Shabbat Je peux continuer C'est pas grave J'ai le droit De commencer le traitement Avant Shabbat Même que ça va entraîner N'oublions pas Que ça n'est sur Que des rabananes Même que ça va entraîner Et que je vais devoir Le prendre Shabbat C'est pas grave Il y en a qui disent Non sois marmire De commencer le traitement Après Shabbat Marloquette Et comment il tranche Je vais passer A Shabbat Parce que j'ai pas Dans l'ordinateur Le matin Shabbat Donc on suit Donc on fait faire Au revoir Shabbat Hop Tu vas devoir t'en aller Benjamin Tu vas devoir t'en aller Non tu peux rester Comment ça se fait Allo Ok Ok Bé Bé Et Kama Zeman Kama Zeman L'fn'e Réversha Evend'ti En yitra L'avo Yma Yma Ima Fnaia Fizit Ou Tuda rabba Non, c'était autre chose. Je voulais savoir c'est quoi le nom. Oui, je t'éclate. Où est-ce qu'il en parle ? Dis-nous à quelle heure c'est, comme ça on peut faire quelques télibras. Non, oui, c'est le bon moment. Le contratto c'est à minuit 38. Je ne le fais plus, j'ai arrêté. Parce que le médecin dit que je vais dormir. D'abord tu dors et après tu peux t'éclatiner. On peut le faire à midi d'après le Ménichraï. On ne le fait pas. À midi 38. Voilà. Où est-ce qu'il en parle ? Bénonis, Bénonis. Racha plus. Racha plus. Voilà. Rech Samer Vav. Je l'ai trouvé. Rech Samer Vav. Il n'a pas suivi le même ordre que ce livre-là. C'est un peu compliqué. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Donc il est Mekel. Il dit que si maintenant le fait d'interrompre le traitement un jour vient diminuer l'effectivité du traitement, peu importe que le traitement dure 5 jours ou 7 jours, tu peux commencer le traitement au moment Shabbat et le continuer au moment Shabbat. Tu n'es pas obligé de repousser après Shabbat. D'accord ? Ça c'est donc le coup-là du traitement. On continue. Mais si c'est un traitement que d'arrêter un jour, ce n'est pas très grave, tu ne pourras pas continuer Shabbat. D'accord ? On parle d'un traitement que son effectivité est diminuée si tu t'arrêtes un jour entier. On parle de quoi ? D'un cholé ? D'un cholé Shimbosakana ? On parle de qui là pour l'histoire du traitement ? Non. Cholé Shimbosakana, il peut prendre n'importe quel médicament. C'est quoi un cholé Shimbosakana Benjamin ? il est pas bien il sent vraiment pas bien tel point qu'il doit se coucher ou il a mal partout il y a donc que lui il peut prendre tous les médicaments même commencer pendant Shabbat on parle de il a mal à la tête il a mal à la tête il a des champignons il a pas le droit de prendre médicaments normalement il a pas le droit de prendre mais pour continuer un traitement que si je l'arrêtais Shabbat ça diminue l'effectivité ça on me permet ça passe ça passe si quelqu'un maintenant il commence à avoir mal à la tête ouais des fois des femmes quand elles ont leur menstruation elles commencent à avoir mal à la tête si elles ne prennent pas un médicament assez fort contre la migraine elles risquent de plonger dans une migraine qui va les faire séjourner tout leur Shabbat au lit d'accord donc il ne faut pas attendre qu'elles soient dans une migraine incommensurable pour prendre le médicament elles se connaissent elles savent que le début c'est déjà la fin la fin pointe son nez la fin pointe son nez dès le début donc on connaît la suite naturelle des choses donc pas besoin d'attendre dans une situation de couchage d'horizontalité corporelle pour permettre la prise de médicaments dès le début de la migraine déjà on permet de prendre les gros les gros anti-analgésiques t'as compris ou pas ? qu'est-ce qu'il a ton frère ? il a des migraines ? c'est une énergie alimentaire qu'il a ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y a des télines spécifiques pour les mâles de tête il y a plein de choses que les gens ne savent pas ça peut être alimentaire c'est ou bien rick-chit ou alimentaire genre les migraines pour les hommes pour les femmes ça peut être alimentaire les gens quand ils prennent du chocolat par exemple ils ont des migraines c'est alimentaire vous avez ça vous ? ah vous aimez le chocolat ? il est parti ? c'est un analogue déjà ? je pense que d'accord ça peut être rick-chit aussi la contrariété voilà très bien donc eux ils ont le droit de prendre au départ directement oui bien sûr maintenant quelqu'un il a mal il s'est brûlé il a mal il s'est brûlé la main il a mal et pour diminuer la douleur il faut mettre une crème il a le droit de mettre une crème il n'a pas le droit il a mal pour que tu m'en il n'a pas le droit c'est un médicament il y a du crème c'est un brûlure de bien soutenir rien n'est un soutenir il a mal une brûlure c'est pas un soutenir ça fait mal d'accord ? on va dire qu'il est brûlé au cinquième degré de la moitié du corps ça s'appelle qu'il est en sacanard il s'est brûlé la main d'accord ? d'accord et il y a une crème très efficace qui n'est pas vendue dans le commerce oui ? biaphine non biaphine c'est pas très efficace ça vient hydrater la peau c'est tout il y a des crèmes très très efficaces il y a un gmach qui vend des crèmes qui sont miraculeuses rien n'en connait plus la biaphine c'est pas uniquement que ça hydrate la peau mais ça supprime entièrement la douleur de la brûlure c'est une invention ils ont pas ça ils ont plutôt ça c'est trop cher et donc c'est un médicament de sonner une brûlure c'est un médicament donc on n'a pas un médicament sur une douleur ponctuelle alors j'ai le droit de demander à un goï de mettre la crème pourquoi ? parce que mettre la crème sans l'étaler c'est sûr que des rues à banane il y a un tsar on a dit que mais choum tsar j'voud des j'voud comme tsar c'est moutard demander à un goï de faire de m'alakha c'est un j'voud ça sur des rues à banane mais quand je demande au goï de faire un j'voud des rues à banane de me mettre un médicament de me mettre une crème ça sur des rues à banane de mettre une crème pour me soigner non j'voud des j'voud comme tsar moutard comment ? oui bien sûr la plupart des crèmes il ne faut pas les étaler en général c'est connu parce que quand par exemple le voltaren quand tu étales le voltaren c'est l'erreur connue et bien tu as plein de voltaren dans les doigts pas sur le cou donc quand tu mets les crèmes en général il ne faut pas les étaler à part que ce soit un massage des fois tu as besoin d'un massage accompagné d'une crème en général il ne faut pas étaler parce que tout passe dans les doigts quand tu étales le plus de la crème va aller dans les doigts c'est mon kiné qui me disait toujours quand tu mets du voltaren tu n'as pas le droit de l'étaler c'est le voltaren vous ne savez pas qu'il ne faut pas l'étaler ? non je ne sais pas c'est de l'argent jeté par la fenêtre de l'étaler à moins que vous ayez très mal aux doigts et que vous ayez mal de voltaren sur les doigts et si tu as mal au cou tu as mal dans le dos je ne sais pas quoi tu mets le voltaren tu poses sans étaler et ça va être la peau va boire le voltaren et il va y avoir part de perte dans les doigts tout va être à l'endroit de la maca on va mettre un peu on va mettre un peu de nivea sur soit Shabbat pour bronzer un petit peu comme ça c'est terminé ? on a pas le droit d'étaler des crèmes je ne sais pas le temps je ne sais pas le temps je ne sais pas le temps il est écrit la nourriture que même les gens c'est une certaine forme d'un ah bien sûr pas le thé l'eau chaude soigne pas le thé l'eau chaude le boulebé le citron l'eau chaude par définition quelqu'un il a une certaine d'alléquette limitée on s'en fie il a mal à la gorge de se chauffer de boire des boissons chaudes c'est pas uniquement sale ça enlève la douleur ça soigne si tu prends toutes les heures comme ça de boissons chaudes tu peux te guérir comme ça alors peut-être c'est un médicament peut-être c'est un sourd de boire de tout cas une boisson chaude qu'est-ce que tu en penses Benjamin ? c'est comme ce de l'eau c'est permis non non toute chose que quelqu'un te barille le fait aussi ça n'appelle pas un médicament même que tu le fais dans l'intention pour te guérir puisque des gens en bonne santé ils boivent du thé du café des boissons chaudes ils boivent ça même que tu le fais dans l'intention de te soigner c'est moutard ça s'appelle c'est ce que dit la Mishnah dans le Shabbat tout ce qui s'appelle les choses qu'on mange les aliments qui sont mangés également il y a des gens qui mangent du miel oui alors tu peux te prendre une cuillerée de miel si tu as mal à la gorge pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui aiment bien le miel et qui en mangent est-ce que quand on te voit manger du miel ça veut dire que tu as mal à la gorge ? pas forcément oui aussi mais pas forcément oui aussi mais pas forcément s'il y a des gens qui mangent ça même s'il y a beaucoup de gens qui mangent ça ça peut être vu comme étant quelque chose qui n'est pas une peu là très fois les kharim n'ont pas interdit mais le jus de palmier qu'on n'a pas l'habitude de manger il n'y a que les gens malades qui prennent du jus de palmier sur ça la Mishnah l'interdit parce que personne qui est en bonne santé va boire du jus de palmier peut-être qu'on a perdu les propriétés comment dirais-je thérapeutiques du jus de palmier c'est magnifique le jus de palmier ça soigne tout en plus le jus du palmier ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de date limite Samuel ton silence est pour nous fondamental plus que ta présence à l'époque les gens ils s'enduisaient d'huile pour le kiff alors si quelqu'un veut s'enduire d'huile pour se soigner il pourrait à l'époque aujourd'hui non aujourd'hui personne s'enduit d'huile donc on va dire il le fait parce qu'il a la peau qui est sèche il a mal avant les gens ils sont déduis même s'ils n'ont pas un problème d'hermatologie pour se sentir mieux aujourd'hui non donc si quelqu'un le fait c'est parce qu'il a les mains sèches donc c'est un problème est-ce que les gens briment font cela c'est la question qu'il faut se poser Adam Assovel Mimixat Troli quelqu'un qui fait partie du type de gens qui n'a pas le droit de prendre de médicaments comme par exemple c'est qui qui est capable de prendre de médicaments Shabbat Marco comment il s'appelle lui Benjamin tu me réjouis trop je risque de revenir en maison en sautillant fais gaffe traduis pas on traduit plus rien Moutar l'assaut l'refouatou Moutar l'assaut l'refouatou péoulot Toute chose que même un homme en bonne santé pourrait faire même que ça me soigne de faire ça c'est permis donc par exemple quelqu'un il a mal aux dents j'avais un voisin Thémani il était persuadé quand il avait mal aux dents il buvait de l'arac ça le soignait il aimait beaucoup l'arac en vérité je crois et donc toutes les maladies avaient comme solution le harac ouais et il y a certaines maladies qui sont venues à cause du harac justement par la suite et il ne voyait pas la vie si rose et si maintenant je ne sais pas si c'est vrai mais si maintenant lui il est persuadé ouais c'est vrai tu dis la burqa ça soigne tout ça on n'a pas le droit à Shabbat donc c'est à dire que j'ai le droit à Shabbat de boire de la burqa si j'ai mal aux dents mais je n'ai pas le droit de faire parce que ça quelqu'un de barille il ne fait pas ça quelque chose qui est nicar qui est visible que je le fais pour me soigner même que c'est un aliment puisque je le prends de manière soignante ça je peux le boire oui mais je ne peux pas le laisser dans la bouche tu n'as pas le droit si maintenant j'ai acheté du Colgate ouais quelqu'un maintenant qui veut divorcer de toutes les bactéries qui sont dans la bouche donc il prend Colgate alors il vient faire un comment dirais-je un bain de bouche c'est permis ou pas bien sûr que c'est permis c'est pas pour se soigner c'est pour se nettoyer la bouche c'est pas pour se soigner quand tu me dis bain de bouche c'est à sourd ça dépend pourquoi si le bain de bouche il est pour maintenant moi je ne me brosse pas les dents avec une brosse à dents parce que des fois ça fait saigner il y a un problème de srita il y a le dentifrice c'est la réaction de Meckel mais moi je ne suis pas Meckel dans ça donc qu'est-ce que je fais des fois je sens que j'ai la bouche un peu chargée d'un certain nombre de dépôts alimentaires qui me rend désagréable je ne sais pas comment on appelle ça il y a des trucs qui s'appellent des bains de bouche c'est quoi la morgue il y a différentes marques plus ou moins efficaces alors là c'est de la menthe très très forte et après j'essuie un peu les dents avec une petite serviette ou des choses pareilles je me suis déchargé mais comment tu fais un bain de bouche bah oui si c'est de la raque pour diminuer une douleur dentaire ou de la moukha là c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire la raque comme ça c'est à sourd mais si c'est pour te laver les dents laver les dents donc là tu peux faire le bain de bouche je peux te dire que la moukha ça ne t'aide pas pour te laver les dents parce qu'il y a plus de sucre que dans les bonbons dans la moukha ou autant quelqu'un qui a le diabète pas si bête d'ailleurs c'est quoi les épices qui font descendre le diabète Marco tu ne t'es pas intéressé tellement tu es intéressé sur la médecine traditionnelle il y a des épices très bien regarde je crois le curcuma renseigne-toi sur le curcuma est-ce que c'est adapté pour le curcuma des qualités médicinales insoupçonnées moi je prends des grandes doses de curcuma ça diminue la douleur paraît-il aussi pour les problèmes cardiaques c'est très bien le curcuma regarde pour le diabète il y a plein de choses qui sont dans la nature Marco pas besoin d'aller à Maccabi ou aller au mythe je ne sais pas où je m'intéresse pour l'instant au Kinseng c'est très bon très très bien ouais ouais non mais il y a des cas qui sont désespérés c'est bon pour tout il faut remettre dans toutes ses boissons il y a un médicament très bien pour la mémoire mais je ne vous rappelle plus c'est quoi à Sauvel Mikev il a mal au ventre le pot il a mal au dos et il veut maintenant mettre vous savez comment on appelle ça les trucs là on met de l'eau bouillante et on ferme comme ça comment on appelle ça bouillotte très bien bouillotte il a mal au dos il veut maintenant se chauffer le dos le pot pourquoi le pot parce que des fois c'est pas bien de te chauffer de l'autre des fois c'est mieux de le refroidir quand c'est un coup quand quelqu'un il prend un coup c'est jamais bien le chaud toujours mieux c'est le froid toujours une erreur connue les gens ils sont pris ils sont foulés la chemise ils ne veulent pas quoi ils veulent mettre de la crème pour chauffer pas du tout au contraire il faut que tu prends des maïs congelés ça ça vient s'adapter à la forme de ton pied et le froid vient donc faire en sorte qu'il n'y ait pas dème parce que le dème il entraîne après des complications dans la plaie il met du froid c'est ça c'est le froid pas le chaud le chaud c'est une erreur connue mais parfois des fois t'as un refroidissement qui te fait des douleurs musculaires des fois ça fait du bien de chauffer ça peut arriver que la bouillotte ait son utilisation et son efficacité est-ce que j'ai le droit maintenant de mettre de l'eau bouillante dans une bouillotte de me l'appliquer sur le ventre ou sur le dos c'est ça la question les gens qui se réchauffent le corps avec une bouillotte ça arrive qu'ils aient froid et qu'ils se mettent sur le ventre sur le dos ils ont froid ils vont se mettre à côté de la bouillotte donc puisqu'il y a des gens en bonne santé qui utilisent la bouillotte même qu'ils n'ont aucun aucune nécessité de soigner ou d'améliorer ouais comment dirais-je une des fonctions corporelles ils le font uniquement pour le plaisir pour se réchauffer et non pas pour se soigner donc la bouillotte est permise même dans l'intention de se soigner c'est une action réalisée même sans avoir l'intention de se soigner parfois c'est clair Marco est-ce que ces exemples sont pour toi source d'illustration d'un principe assez clair alors je suis content je continue simplement pour poser les pieds c'est fermé pendant Shabbat la bouillotte caniré c'est pas ça qu'il a dit il a dit il a dit une autre zvara il a dit une autre zvara je te dis la zvara qu'il a dit il dit que c'est marhal marhal brim oui parce qu'il y a des gens quand maintenant on a mal à la tête on a une petite douleur on s'appelle on s'appelle d'acamol pour rien pour tout et pour rien donc il y en a qui veulent dire qu'acamol c'est marhal brim c'est pas un médicament on le prend pas pour soigner il y en a qui veulent dire que c'est pas pour soigner qu'on prend acamol il y a une marloquette à poskim est-ce que maintenant enlever de la douleur qu'on prend tout le temps les enlèves douleurs qu'on prend tout le temps comme acamol est-ce que ça s'appelle un médicament en bichlal oui parce que même qu'on est en bonne santé on en prend alors le lacamol on le prend tout ici aujourd'hui on le prend tout le temps quoi ? l'acamol puisque tout le monde le prend tout le temps c'est devenu aussi un marhal brim alors je parle de l'acamol pourquoi tu dis aussi je parle de ça c'est pas la même chose c'est pour pas dire comme ça je m'excuse c'est pas la même chose d'accord très bien un autre nombre déjà d'accord voilà on va voir justement c'est le sujet de notre chapitre un médicament qu'est-ce qui s'appelle un médicament pour l'instant on a parlé des choses que c'est de la nourriture que même des gens en bonne santé y prennent ou c'est des actions que même les gens en bonne santé y font donc c'est pas vu comme étant un médicament maintenant on va avoir d'autres coulottes ça s'appelle pas un médicament parce que on va voir c'est quoi le parce que on a expliqué plus haut on a vu dans l'agmara des cas on peut prendre des truffotes parce que c'est pas visite que c'est l'échemme truffa c'est quoi ? il va tremper un tissu dans un liquide pendant Shabbat avant Shabbat il le met sur les yeux pendant Shabbat ah ben ça c'est pour te soigner là pourquoi l'agmara le permet ? t'as mal aux yeux tu veux te soigner en mettant une sorte de liquide contenu dans un tissu sur les yeux pourquoi c'est permis ? comme il a trempé le tissu dans le liquide Arif Shabbat c'est permis pourquoi ? qu'est-ce que j'ai fait ça Arif Shabbat ? puisqu'il a fait une action qui est nécessaire de faire ça à l'avance puisqu'il a dit comme ça il dit il y a deux raisons de permettre c'est une coula extraordinaire dans l'agmara il est clair que de mettre un bandeau imbibé de produits sur les yeux ça devrait être interdit c'est quelque chose que quelqu'un qui est en mode santé normalement il ne fait pas alors pourquoi l'agmara permet un truc pareil il dit tout d'abord parce qu'on l'a vu préparer ça Arif Shabbat et qu'est-ce que ça change qu'on l'a vu préparer ça Arif Shabbat ? comme la préparation elle a été terminée Arif Shabbat on ne craint pas voilà tout est fini il demande Rashi il demande oui mais il y a quelqu'un il ne sait pas que je l'ai mis avant Shabbat dans la chose il dit oui c'est vrai qu'il ne sait pas mais il peut se dire que j'ai mis ça sur les yeux pour me nettoyer les yeux bon alors ça c'est l'agmara c'est rapporté dans le Shokhanarour Shinkatref Shinkafret Sif Kafalef J'ai dit quoi comme Sif déjà ? C'est Kafalef Kafalef qu'est-ce qu'il dit Shokhanarour ? J'aurai Adam J'aurai Adam qui l'aurine mes rêves Shabbat venotène il faut que je fasse un nouveau partage d'écran excusez-moi J'aurai Adam qui l'aurine mes rêves Shabbat venotène à Gabé il y a un équerre il y a un équerre que c'est différent de la préparation des Samarani qu'on fait sur le coup là c'est quelque chose qu'on doit faire la veille nous dit le Mishnamboura le Dafka Kilor Salul il ne faut pas que ce soit le liquide traitant il ne faut pas qu'il soit épais parce qu'il est épais on voit que je ne suis pas en train de me nettoyer il faut que ça ressemble à de l'eau quand même pour qu'on puisse dire qu'on a l'impression que je me lave les yeux il faut que ça soit suffisamment fluide comme liquide je pense que de nos jours c'est à sourd aujourd'hui c'est dur c'est dur de dire ça parce qu'on ne peut pas qui se met des bandeaux qui se met des bandeaux de mouillés sur les yeux pour se nettoyer on faisait ça il y a 5-10 ans on faisait ça il y a 5-10 ans ça s'avère quelque chose de voir qu'on fait quelque chose des fois de faire quelque chose ça apaise même si ça ne sert à rien alors il dit le Chod Shabbat sur cet Alakala il dit les physés et des poskims de notre époque il y en a qui ont permis qu'est-ce qu'ils ont dit voilà des fois tu as des UPSA il y a des comme ça UPSA c'est une sorte d'analgésique qui est effervescent alors tu te prépares une petite bouteille de UPSA puisque tu as préparé la veille la même manière qu'on a permis de préparer la veille c'est pas nicar que je suis chez moi je bois ça peut être vu comme étant de l'eau que je bois tu as mal à la tête pas de problème tu prépares du UPSA c'est pas en vérité faut demander aux pharmacies est-ce que c'est effervescent est-ce que ça perd son effet ah peut-être non ça m'étonnerait je sais pas beaucoup ils ont envie de faire un truc effervescent le rapide quand on le boit pour les enfants qui n'arrivent pas peut-être pour les gens qui n'arrivent pas quand on ne dilue pas tout le monde en Israël ça n'existe pas des trucs pareils en Israël ils ne font pas ça ils ne font pas les trucs effervescents en Israël il y a une telle effervescence dans la rue c'est vrai le monde est tellement effervescent qu'on n'a plus besoin de médicaments effervescents je pense que tout est lourd tout est lourd on a bien au moins que les médicaments ça fait un sens de sale donc il y en a c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui alors Avorbar Avorbar il dit tu prépares ton petit médicament tu le mets dans de l'eau avant Shabbat ah mais tu prends un médicament mon ami qu'est-ce que tu fais non j'ai préparé avant Shabbat c'est pas nicade je bois de l'eau on ne voit pas c'est une solution pas mal pour quelqu'un qui a des petits maux de tête c'est pas mal ça non non moi ça m'arrive des fois tu vois le vendredi soir quand mon fils il aime bien me faire des surprises il m'offre une belle bouteille de vin et bien bah lui il est riche et bien et bien bah j'en bois des fois non pour faire honneur à Shabbat c'est uniquement les Shem Shamaï et j'en bois donc un, deux, trois des fois quatre verres c'est Shabbat quand même alors quand je bois Arbacosod j'ai bien il y a de l'ambiance à table tout se passe bien ouais je dors très bien mais souvent le lendemain matin j'ai un peu mal à la tête le vin j'ai remarqué que le vin même si ça me fracasse pas quand j'en bois mais les réveils sont pas très sympathiques ce sont pas des vins de bonne qualité très très bonne qualité hein en dessous des 100 shekels tu trouveras pas non non mais il est bien le vin va coller t'as 50 shekels c'est ça qu'il doit non non c'est pas ça c'est pas 50 shekels 50 shekels je bois un verre pour le kidou je vais zéro et donc et donc ça peut être pas mal de se préparer de l'UPSA que j'ai pas non plus mais qu'on peut en faire revenir en fait de compte tu n'as pas parlé de la fameuse potion je décide de ne pas en parler très bien c'est pas mal comme Kula non ? ça a plu Marco ? si ça a plu à Marco ça valait le coup il y en a qui pue la semaine il y a de rogues et ils font des gâteaux des space cakes ça s'appelle les gâteaux des gâteaux des gâteaux des gâteaux et il y en a qui prennent ça pour le douleur à la tête pour les haine pour les haine pour la médecine donc a priori s'ils prennent ça pour la tête c'est quelque chose à le Shabbat ça serait alors tu nous fais un petit gâteau comme ça comme ça j'ai arrêté les substances ici ah ouais tu es stupéfiant comme garçon ah d'accord mais on t'en a parlé un jour voilà très très bien donc il dit il ne faut pas que c'est une couleur c'est de l'eau quoi tu mets dans du coca pour passer une aperçue il faut l'impression que tu bois du coca tu n'as pas le droit de prendre des trucs pour la gorge non Shabbat tu prends des trucs pour la gorge Shabbat c'est pas un bonbon c'est un médicament c'est fait pour je ne sais pas exactement ce que ça fait le streptil d'abord ça donne une bonne panassa au laboratoire qu'on soit est-ce que véritablement ça vient calmer soigner je me suis toujours posé la question est-ce que véritablement c'est efficace ce genre de chaque fois j'en prends c'est histoire de faire quelque chose pour avoir une bonne conscience ne pas tomber dans le novardochisme qu'on ne fait rien si je t'ai l'outil inutile si je t'ai l'outil inutile ça fait du bien on ne prend pas ces pastilles pour la gorge Marco c'est pas c'est abstrait, c'est quoi le cas tu veux donner voilà le massage ah oui c'est compliqué ça quand quelqu'un il a des gros douleurs au dos il y a des crèmes qu'on met c'est interdit de mettre des crèmes on n'a pas le droit de mettre des crèmes on a vu le fameux Voltaren n'a pas le droit de mettre sa chabat c'est l'habitude de traiter ces douleurs là avec des crèmes et bien même le massage on n'a pas le droit de peur qu'il continue à faire par des crèmes tout problème qui est traité par un médicament ne pourrait pas être traité par autre chose qu'un médicament même si c'est du yoga style yoga style puisque parfois on vient soigner le dos par des crèmes qui sont des crèmes soignantes et bien on ne pourra pas faire une péoula soignante pour un type de maladie qui est soignée par un médicament toute maladie toute douleur qui est soignée par un médicament voilà quelqu'un qui a un mal de tête qu'en général il prend des médicaments pour l'enlever il ne pourra pas il y a une technique pour le mal de tête avec avec certaines massages comment dirais-je crâniens les ostéopathes ils adorent ça les ostéopathes ils manipulent les os crâniens pour faire tout plein de choses extraordinaires mais absolument pas remboursés par la sécu c'est ça le premier on a une migraine d'autres genres à la fin avec le banquier moi j'étais parti c'est une très très grande ostéopathe pas de taille mais tout était alpicabala là-bas et pour mon épaule mais non ils ont toujours des phrases extraordinaires non c'est pas l'épaule c'est la hanche tout vient de la hanche ah sympa et tout et donc c'était quand même 400 ou je ne sais plus combien le petit poule donc la douleur s'est déplacée de la hanche à la poche et et donc le premier petit poule elle dit tu vas voir etc et je me suis regardé dans la glace c'est vrai maintenant la hanche elle est moins basse c'est une fambourage de crâne ou je ne sais pas elle a dû toucher le cerveau j'arrive à voir la hanche maintenant plus équilibrée mais j'avais toujours aussi mal à l'épaule il disait non mais tu vois attends un peu quelques jours le temps que la hanche ait une influence sur l'épaule bon très très bien on a fait un deuxième petit poule ah toujours ta hanche ouais et après j'ai fait une radio j'avais toute l'épaule collée par une membrane d'aucun rapport avec la hanche ouais j'ai dit il y a toutes les sorcières qui m'ont conseillé d'aller voir cette médecine parallèle j'aurais pu m'acheter un nouveau programme de Torah sur mon ordinateur à 1200 shekel elle m'a ruiné pour rien maintenant j'ai mal à la hanche à cause de ses lourdeurs laissez-moi tranquille avec ces histoires je n'ai pas dit qu'ils sont tous nuls mais il y en a quelques-uns qui sont efficaces et il faut les connaître mais c'est sûr qu'elle s'est soignée des choses mais ce qui m'énerve dans ces médecins c'est qu'ils ne te disent pas quand ils ne savent pas c'est ça le problème et des médecins ils disent non ce n'est pas mon domaine et certains ils disent non je peux te le faire oui bien sûr bien sûr au final au final il faut quand même avoir affaire à des médecins honnêtes comme la première base non ce n'est pas mon truc ce n'est pas mon truc pourquoi je dépense 1200 shekel pour les chutes ça ne m'a pas je ne vais pas digérer l'affaire donc ça ne marche pas ça ne marche pas et on aime bien les trucs ésotériques comme ça on aime bien ne pas prendre de médicaments donc ça nous attire mais bon c'est un certain budget quand même même si quand tu viens Maccabi Teva ça reste Maccabi mais ce n'est pas évident donc on arrive on est arrivé à Kouflam et Zahin Besantachem on va Besantachem essayer de finir ce sujet là